En fait, on avait vu le Raichi la dernière fois et le Shaga, le Raichi qui était un champignon. En fait, les trois champignons, pour vous rappeler, c'était des... Excusez-moi, je suis en train d'essayer de jouer avec mes fenêtres et ça ne marche pas dans mon ordinateur. Les trois champignons qu'on voit, que ce soit le Raichi, le Shaga ou le Cordyceps, c'était des champignons pour nourrir le Tsing des reins parce que ça va un petit peu plus profondément pour équilibrer l'immunité, pour aider la dégénérescence du cerveau, la santé de la reine des moelles et aussi l'équilibre hormonal profond, donc toutes les histoires de stérilité, d'aménorée, de retard de puberté, des choses comme ça qui sont dues à un vide de Tsing ou d'énergie des reins. C'est là qu'on va retrouver ces plantes-là, donc les champignons sont là-dedans. Il y a plus de champignons médicinaux que les trois que je vous présente. Le Maïtake pour aller là aussi, le Coriolus versicolor aussi qui est un autre champignon. J'avais partagé la référence d'un livre sur les champignons médicinaux dans le forum la dernière fois. Pour faire un petit retour sur ce qu'on a vu, le Raichi et le Shaga, en fait tous les champignons vont avoir une action sur l'immunité, donc le Cordyceps aussi. Je dirais que le Raichi, je le choisis quand il y a quelque chose au niveau du chêne. Donc soit j'ai besoin de travailler le chêne, soit d'ancrer ou calmer le chêne. Ou alors si les gens sont déjà en travail par rapport à des traumas passés, mais qu'il y a déjà des prises de conscience, parce que ce que le Raichi aide à faire, c'est à ouvrir la porte entre le conscient et l'inconscient. Donc si les gens n'ont pas du tout fait de prise de conscience par rapport à des traumas, ça peut être anxiogène en fait, parce que ça peut faire remonter des souvenirs, des émotions qu'ils n'ont pas appris à gérer. Parce que typiquement, le Raichi, c'est vraiment un champignon qui calme. Donc si les gens ont plus d'anxiété, ça peut signifier qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bien digéré ou conscientisé au niveau du vécu émotif. Donc ça, c'est une des raisons que je vais choisir le Raichi. Une autre raison, ça va être s'il y a, par exemple, une histoire d'immunité, donc soit des infections chroniques, mais plus spécifiquement des infections virales. Souvent, je vais le choisir quand j'ai besoin vraiment d'un soutien antiviral pour des infections chroniques virales. Donc par exemple, l'herpès, EBV, le zona, des gens qui font ce type d'infection à répétition, ça va être intéressant le Raichi parce qu'il y a ce côté sur l'immunité, mais aussi le côté antiviral qui est vraiment important. Et la troisième raison, c'est quand je veux avoir une action sur le foie, le Raichi va aussi aider à protéger et à régénérer le foie. Donc plus dans la capacité de détoxification du foie, c'est sûr que comme c'est plutôt frais comme champignon, puis c'est au goût amer, ça va aider à défaire la stagnation du foie, mais ça va beaucoup l'aider à se régénérer. Donc quand les gens ont des hépatites chroniques, des problèmes de cirrhose ou d'enzymes hépatiques élevés ou de problématiques au foie, comme tel dans sa capacité de gérer les déchets. Ou ça peut être utilisé en prévention si les gens prennent des médicaments ou font un travail où il y a beaucoup de toxines environnementales, de produits chimiques à gérer et tout ça. Le shaga, lui, je vais le choisir quand il y a un autre détail qui est particulier au shaga, c'est que ce n'est pas un champignon qui est facile à cultiver. Donc c'est vraiment essentiellement de récolte sauvage. Puis à cause de ça, je vais plutôt faire attention parce que ce n'est pas toujours bien récolté. Si on ne récolte pas bien le shaga, ça va détruire l'arbre parce qu'en fait le shaga, c'est un champignon qui pousse, j'essaie de trouver la photo, sur l'arbre comme une espèce de cicatrice. Donc il protège l'arbre de l'entrée du pathogène dans une plaie et si j'arrache le champignon, ça va réouvrir la plaie et fragiliser l'arbre. Donc il faut en fait trancher le champignon pour en laisser une petite croûte qui garde la plaie fermée finalement puis juste prendre ce qui est à l'extérieur ou en surface. Puis ce n'est pas tout le monde qui va bien le récolter. C'est très à la mode, ça ne se cultive pas. Donc il y a quand même un potentiel d'avoir un impact écologique sur le champignon ou sur le bouleau. Donc pour ça, je vais le garder dans des circonstances plus particulières. Donc lui, je vais l'utiliser souvent, souvent en oncologie parce qu'à cause de cette association avec le bouleau, il a des composés directement cytotoxiques. Donc c'est vraiment une plante qui peut avoir un impact direct sur les cellules cancéreuses, mais plus quand ça touche. Donc si, par exemple, j'ai un cancer de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, parce que là, je vais pouvoir prendre la décoction ou la double extraction de champignons, puis ça peut aller directement toucher la muqueuse. Mais si c'est plus loin, dans le sens, si c'est par exemple un cancer du sein ou un cancer des os, les autres champignons vont être tout aussi intéressants. Raichi, condyceps vont être aussi vraiment intéressants. Donc le shaga ne sera pas vraiment spécifique. L'autre chose qui est intéressante du shaga, c'est aussi un autre soutien au niveau de l'immunité, puis aussi, il va aider, je trouve, qu'il donne de l'énergie plus rapidement que le Raichi. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est vraiment plus une question d'affinité parce que j'ai des clients qui trouvent que le Raichi leur donne de l'énergie vraiment rapidement. Donc je pense que ça dépend juste du terrain de la personne, puis de où les besoins en énergie sont, puis l'affinité avec le champignon. Si je reviens au tableau, donc toutes les plantes ont ce côté adaptogène, adaptation, etc. L'héletérocoque, il avait un côté, l'héletérocoque et le rhodiola, en fait les deux premiers, ils vont aider l'énergie rapidement. C'est en fait la première page que vous avez, c'est toutes les plantes pour le vide de Tchidérin. Puis la deuxième page, il y a le chatavari pour le vide de Yin et le ginseng et la damiane pour le vide de Yang. La raison pour laquelle je n'ai pas mis l'avoine, c'est que ce n'est pas une plante adaptogène. Donc je la considère quand même un peu différemment des autres plantes qui sont dans le tableau. Donc vous pourriez faire un petit aparté pour l'avoine en dessous pour dire que ça nourrit le yin des reins plus doucement que le chatavari, mais que ce n'est pas adaptogène, donc ça n'aura pas vraiment d'impact sur l'immunité ou l'équilibre hormonal. Ça pourrait être une façon de l'intégrer si vous voulez. Mais je ne la mettrai pas dans le tableau, juste pour que ça soit sûr, que ça soit clair. Donc les deux premières, et l'hétérocoque et l'audiola, ce qui était à ressortir, c'est que ça nourrit l'énergie des reins et ça donne de l'énergie rapidement. Ça améliore la concentration et la mémoire rapidement. Les deux vont également soutenir le vide de Tchidérin. La différence entre les deux, il y a le côté asséchant du audiola qui est là. Donc il faut faire attention s'il y a déjà un vide de Yin ou un gros vide de sang avec des symptômes de sécheresse. Et l'autre côté qui est différent, c'est, il y a le côté du audiola qui a cette affinité avec le cœur. Donc il va aider à protéger le cœur, peut-être protéger le maître cœur et aussi redonner de la joie. Donc je vais l'utiliser soit quand il y a un historique de dépression ou aussi un historique de fragilité cardiaque, soit à cause de traitements reçus comme certaines chimiothérapies ou juste une fragilité à cause d'infarctus ou d'insuffisances cardiaques ou des choses comme ça. L'élothérocoque convient à peu près à tous les terrains. Le audiola va faire attention quand il y a de la sécheresse. Et puis les deux vont aider la qualité du sommeil au bout de 3-4 semaines de prise. Donc si je veux voir un impact sur la qualité du sommeil, il faut que j'attende 3-4 semaines avec l'élothérocoque ou le audiola. Mais sur l'énergie, j'ai une différence plus rapidement. L'élothérocoque, souvent, ça va être la plante que je choisis quand les gens me disent « Ah, je suis fatiguée, qu'est-ce que je pourrais prendre? » J'ai comme zéro ou très peu d'informations sur leur terrain. Mais là, je vais dire « Ok, essaye cette plante-là. » C'est comme un petit peu la plante. Des fois, quand je donne des cours et je veux faire des mélanges pour faire tester une recette aux gens, puis il faut que le mélange convienne à tous les élèves dans la classe, l'élothérocoque, entre autres, ça va être une des plantes là-dedans pour ne pas déstabiliser quelqu'un. La seule contre-indication que j'ai vue avec l'élothérocoque, c'est les gens qui ont une tendance à l'hypertension ou une tendance à être trop fébrile ou stimulée, encore une fois, parce que ça peut nourrir le chi, puis s'il n'y a pas de plante pour défaire la stagnation, ça peut augmenter la stagnation, puis nourrir le feu, puis augmenter l'hypertension. Ou trop stimuler, puis nuire au sommeil, en fait. Si c'est le cas, on diminue le dosage. Souvent, ce que je vais faire, que ce soit l'élothérocoque ou le rhodiola, je vais suggérer aux gens de le prendre plutôt le matin ou le midi s'il y a besoin d'une deuxième dose pour être sûr que ça ne soit pas trop tard le soir puis que ça ne dérange pas le sommeil. Ensuite, on avait deux autres plantes un peu différentes pour nourrir le chidérin. L'ashwagandha, qui, lui, améliore rapidement la qualité du sommeil. Ça, c'est vraiment la caractéristique spécifique de l'ashwagandha. Et il faut faire attention s'il y a beaucoup d'humidité perverse. En fait, ça, j'aurais dû le mettre dans les trucs à faire attention, pas vraiment dans la rate, parce que ça a totalement de rapport avec la rate. C'est comme pour que ça soit pareil partout. Quand il y a des trucs à faire attention, je vais le mettre ici. Je vais juste me mettre une note de mettre le tableau corrigé dans les documents. Lui, s'il y a beaucoup d'humidité, c'est quelque chose, comme j'expliquais, que j'ai vu quelques fois en 20 ans chez des gens qui ont déjà, surtout des gens qui ont une problématique de maladie de l'hème avec une infection chronique qui fait de l'humidité. Mais sinon, je n'ai pas vu ça autrement. L'autre chose qui est intéressante de l'ashwagandha, c'est que ça va aussi nourrir le sang du foie. Et c'est de nature neutre, voire un peu frais, mais c'est plutôt neutre, ce n'est pas très froid. Et ça va aider à diminuer toutes les douleurs de type feu de foie ou feu vide. Surtout, le feu de foie, il faut l'accompagner avec, par exemple, du curcuma qui va être très anti-inflammatoire. Les feux vides, comme dans le cas de la fibromyalgie, souvent, il y a un mélange de feu de foie et de vide de sang ou de vide de yin. La shwagandha va être intéressante parce qu'il a tout un côté anti-inflammatoire et en même temps qu'il nourrit la matière. Donc, il va aider beaucoup à ancrer le chêne aussi dans sa capacité de nourrir la matière. Il va nourrir le sang. Ça va vraiment aider aussi au mental à être plus ancré, donc moins d'anxiété, moins d'insomnie et plus d'énergie aussi. Donc, attention, s'il y a beaucoup d'humidité, j'en ai parlé. Anti-inflammatoire, j'en ai parlé aussi. C'est sûr que s'il y a beaucoup de feux pervers qui viennent de la stagnation, la shwagandha tout seul ne sera pas suffisant. C'est là que c'est intéressant de le combiner avec des plantes pour le feu de foie et des applications externes anti-inflammatoires aussi. C'est aussi une plante, la shwagandha, qui va avoir un impact sur la thyroïde assez rapidement. Donc, quand il y a des problématiques d'hyper ou d'hypothyroïdie, même l'hypothyroïdie auto-immune comme la maladie d'Hashimoto, là, ça peut être intéressant d'utiliser la shwagandha pour soutenir l'énergie de l'airain parce que ça va en même temps aider la thyroïde à se régulariser. C'est juste qu'il faut faire attention parce que c'est une plante de la famille des solanacées et souvent, les gens qui ont des intolérances alimentaires ou des maladies auto-immunitaires peuvent être aussi intolérants aux solanacées. Les solanacées, ça va être les poivrons, les aubergines, les tomates, le tabac, paprika, cayenne, ces choses-là. Je n'ai pas écrit ça, mais la... Pardon, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Le skisandra aussi fait ça. Il va aider au niveau des dérèglements de la thyroïde. Puis, ce qui est spécifique au skisandra, donc lui, c'est des petites baies, nature neutre à tiède parce que des fois, il peut quand même plus réchauffer. Lui, il va être spécifique quand il y a un dérèglement au niveau hormonal. Donc, je l'utilise beaucoup, beaucoup en périménopause, quand le cycle devient irrégulier, que des fois, il y a des bouffées de chaleur, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a des palpitations, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a de l'insomnie, des fois, il n'y en a pas. Donc, le skisandra, il va aider vraiment à nourrir l'énergie des reins, renforcer l'énergie des reins, puis solidifier cette énergie-là pour que la transition se fasse de façon plus harmonieuse et qu'il n'y ait pas de symptômes de ménopause. Donc, souvent, le skisandra, même lui, tout seul, en début de périménopause, il est suffisant pour aider à diminuer les symptômes. Puis, on va avoir d'autres plantes dans la stagnation de tuite fois qui peuvent être intéressantes pour diminuer plus, justement, les bouffées de chaleur ou les irrégularités du cycle. Il va aussi nourrir le sang du foie. Donc, par extension, il peut un peu nourrir le yin, mais c'est léger quand même comme action. Il peut nourrir le yin un petit peu. Je vais écrire pour ne pas que ce soit trop... Et il va aussi avoir une affinité avec le cœur, donc en nourrissant le sang, soit pour le vide de sang du cœur, mais aussi tous les feux vides au niveau du cœur, un peu tout ce qui est palpitations, anxiété, difficulté de s'endormir. Le schizandra va aider aussi à tout ça. Voilà. Donc, attention quand il y a trop de feu, nourris les cinq organes avec les cinq goûts, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ces quatre plantes-là avant que je continue? Ça va? OK. Ensuite, on avait chatavari, qui est la seule plante qui agit au niveau du yin des reins dans le tableau. Donc, elle, c'est vraiment quand il y a un vide de yin des reins, donc avec la sécheresse des muqueuses, sécheresse de la gorge, sécheresse vaginale, sécheresse des yeux aussi, même si sécheresse des yeux, c'est souvent plus en lien avec le vide de sang. Mais si je nourris fortement le yin par rebond, ça va finir par nourrir le sang. C'est sûr que c'est moins rapide et moins efficace que si je mets des plantes pour nourrir le sang, mais ça peut finir par le faire aussi. Donc, vide de yin des reins, vide de yin des poumons par extension. C'est sûr que si les symptômes de sécheresse sont vraiment tout au niveau des poumons et que j'ai vraiment un vide au niveau des poumons avec l'essoufflement, difficulté respiratoire, tout ça, ça serait intéressant de rajouter une autre plante pour les poumons. Est-ce que vous vous rappelez quelle plante on avait vue pour le vide de yin des poumons? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Je me disais, un jour, je mettrais de la musique comme dans les émissions de télévision. Non, ce n'est pas l'au-nez, la molène. L'au-nez, on l'avait vu dans le vide de chi des poumons, mais ce n'est pas une plante qui va particulièrement nourrir le yin des poumons. Donc, c'est sûr que si je mélange cette avarie au nez, comme j'ai une action forte sur le yin, une action sur les poumons, ça devrait marcher. Mais je pensais plus à la molène qui, elle, va aider le yin des poumons, la capacité respiratoire, les histoires de tout sèche, d'asthme sec et tout ça. Et si c'est très sec, oui, la guimauve va aider beaucoup à lubrifier toutes les muqueuses, éviter qu'il y ait de la toux sèche, de l'irritation et tout ça. On a deux tableaux pathologiques, si je ne me trompe pas, tout d'un coup, j'ai un blanc, mais l'humidité-chaleur dans la vessie et vide de chi de la vessie. Donc, vide de chi de la vessie, c'est tous les symptômes, souvent en lien avec le vide de chi des reins, mais qui se clochent dans la vessie, incontinence, perte d'urine, difficulté à se retenir, polyurie, les gens qui vont uriner la nuit, tous ces symptômes-là. Puis, humidité-chaleur dans la vessie, c'est des symptômes classiques de cystite. Donc, là, il faut vérifier, est-ce que la chaleur et l'humidité viennent de l'extérieur? Est-ce qu'il y a une origine bactérienne? Auquel cas, je vais ajouter des plantes antibactériennes pour contrôler le pathogène. Ou est-ce que c'est d'origine interne? Est-ce que l'humidité de la rate avec le feu du foie a fait cette humidité-chaleur qui essaie de sortir par la vessie? Est-ce que c'est un feu dans l'intestin grêle qui tombe dans la vessie? Ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les gens qui ont des intolérances alimentaires. Ça fait beaucoup d'inflammation au niveau de l'intestin. Cette inflammation-là, elle va retomber dans la vessie. Puis, c'est comme le classique de diagnostic de cystite interstitiel, c'est-à-dire que les gens ont des symptômes de cystite. Il n'y a jamais de bactéries. Donc, il y a toujours une histoire d'inflammation dans la vessie, sensation de chaleur, de lourdeur, brûlure à la mixtion ou juste sensation de brûlure dans la vessie, mais pas de bactéries. Humidité dans la rade, feu de foie aussi. Ou des fois, lorsque l'humidité est remise en mouvement, ça, ça fait ça. Des fois, quand les gens se mettent à prendre des plantes pour bouger l'humidité, qu'on a sous-estimé un petit peu la présence de chaleur dans l'humidité ou que, vous ne l'avez pas sous-estimé, mais ça sort bien par la vessie, ce qui est une bonne chose. Mais temporairement, en début de traitement, mettons les premiers dix jours, il y a des symptômes d'humidité-chaleur dans la vessie parce que c'est une des portes de sortie de l'humidité-chaleur. En fait, ça va être par l'urine. Donc, à ce moment-là, quand ça concorde avec le début de la prise des plantes, je vais essayer d'ajuster le dosage des plantes, donc commencer plus doucement, augmenter tranquillement la quantité de plantes, puis peut-être rester plus longtemps sur l'ortie. Par exemple, il y a une plante qui sort l'humidité par la vessie, mais qui est en même temps de nature fraîche, puis qui va nourrir la vessie et leur infiltre pour aider à ce qu'ils soient plus solides. Donc, ça va éviter que quand je rajoute des plantes qui bougent plus l'humidité, comme la calendule ou le gaillet qu'on avait vu, ça va éviter que j'ai trop de symptômes dans la vessie. Puis la verge d'or, donc c'est les sommités fleuries qu'on va récolter, comme vous avez sur le dessin. Le dessin qu'on a, c'est plus la solidago virgorea parce que les feuilles sont un petit peu plus larges. J'ai fait une vidéo sur la verge d'or cet été, mais je n'ai pas encore eu le temps de la monter. Ça me prend un petit, un petit, j'allais dire un petit chinois, c'est vraiment raciste. Ça me prend, j'ai comme plein, plein de petites tâches comme ça que je n'arrive pas à faire, puis j'attends que ma fille soit assez vieille pour déléguer et l'engager. Mais bon, c'est presque, presque rendu. Je devrais le mettre en ligne bientôt. Tout ça pour dire que bientôt, vous allez avoir plus d'informations, puis je montre la différence entre les deux, en fait. Aussi, vous avez, j'avais mis dans les références de livres, un livre de botanique. Dans ces livres d'identification-là, il y a vraiment plus de détails sur comment reconnaître certaines espèces de plantes parce que la verge d'or, c'en est une qu'il y a vraiment plusieurs sortes de verge d'or, autant au Québec qu'en France. D'abord, elles s'hybrident entre elles. Elles se ressemblent beaucoup. Donc, pour arriver à reconnaître celles qu'on veut récolter, il faut vraiment apprendre à regarder certains détails. Les détails sont dans le port de la fleur. Ça fait en général une sommité fleurie qui ressemble plus à un épi, si on veut, que ça soit la solidago canadensis ou virgorea. La forme des feuilles est différente dans les deux cas. Ici, virgorea, les feuilles sont un petit peu plus larges, plus arrondies. Et dans la canadensis, je ne pense pas que j'ai une photo, peut-être ça, on le voit vraiment pas très bien. Les feuilles sont plus lancéolées, plus longues et minces, en fait. Et puis aussi, dans le détail, s'il y a des poils ou non sur la tige. Donc, ça, c'est comme des détails que vous pourrez regarder dans les livres d'identification si vous voulez la récolter vous-même. Mais sinon, si vous l'achetez en magasin, vous allez avoir juste les sommités fleuries séchées, en fait. Et c'est cette partie-là qu'on utilise de la verge d'or. En général, je la suggère en infusion parce que quand il y a une histoire d'humidité-chaleur dans la vessie, plus je bois de liquide, plus ça va aider à sortir l'humidité-chaleur de la vessie parce que là, j'amène du mouvement parce que j'ai plus de liquide puis ça vide la vessie. Donc, je vais essayer de favoriser la prise de ces plantes-là en infusion. Mais si ce n'est pas possible, ça va quand même bien fonctionner en teinture, en vinaigre ou en glycérée. Puis le macérat huileux ou l'huile infusée de sommité fleurie de verge d'or, lui, c'est un petit peu différent. Ça va être très anti-inflammatoire. Donc, je vais l'utiliser un peu comme où j'utiliserais, par exemple, du macérat huileux de mille-pertuis si j'avais de l'inflammation, des douleurs articulaires, une inflammation, par exemple, de nerfs sciatiques, des choses comme ça, je pourrais utiliser le macérat huileux de verge d'or ou quand il y a des douleurs de fortes contractures musculaires aussi, ça va relaxer les muscles. Donc, ça, ça peut être pour utiliser les sommités fleuries. Je ne l'ai pas mis ici dans les formes d'utilisation, mais l'autre chose qui est intéressante de la verge d'or, c'est son côté anti-histaminique, donc anti-réaction allergique. Donc, je peux utiliser le macérat huileux en externe sur une crise d'urticaire, bien que quand il y a des démangeaisons, souvent, il y a de l'humidité puis j'évite d'utiliser l'huile infusée quand il y a de l'humidité parce que c'est comme ça garde toute la chaleur et l'humidité à l'intérieur de la peau puis ça aggrave la situation. Si j'avais, mettons, une crise d'urticaire, je ferais plus des compresses ou un bain avec l'infusion de verge d'or. Je pourrais l'utiliser en cas de vaginose, d'irritation, démangeaisons, faire des douches vaginales avec l'infusion de verge d'or, mais je peux aussi l'utiliser en cas d'allergie respiratoire, des allergies saisonnières. À ce moment-là, on peut faire un bain de vapeur avec les sommités fleuries. Là, ça permet vraiment d'utiliser les huiles essentielles et leur côté anti-histaminique pour calmer la réaction allergique au niveau des voies respiratoires. Donc, ça, c'était comme les à-côtés anti-inflammatoires, anti-histaminiques. Donc, sinon, au niveau de la vessie, c'est que ça va nourrir la vessie. Donc, ça va aider le chi de la vessie et ça va faire que les gens... Donc, là, on l'a mis dans l'humidité-chaleur de la vessie, mais je pourrais la mettre dans le vide de chi de la vessie. Les gens qui ont des problèmes de rétention d'urine, de polyurie, d'aller uriner trop souvent la nuit après une intervention chirurgicale à la vessie, quand il y a de l'inflammation chronique, là, je vais penser à utiliser, par exemple, la verge d'or. Et sinon, en soutien aux plantes antibactériennes. Donc, quand on fait des mélanges pour des problématiques d'humidité-chaleur avec des bactéries, je vais avoir des plantes qui vont soutenir l'organe atteint, comme la vessie, et des plantes antibactériennes pour avoir vraiment un soutien à l'organe et une action antibactérienne. J'ai remis le plantain ici, puis je n'ai pas tout remis les photos. Les deux plantains sont intéressants. Le plantain majeur, qui avait les feuilles plus arrondies, puis le plantain lanceolée, qui a les feuilles plus longues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans le poumon, chaleur et sécheresse agressent le poumon, parce que c'est une plante qui tire la chaleur des muqueuses, en fait. Donc, il va être intéressant au niveau des poumons, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du gros intestin, au niveau de la vessie, même au niveau de l'estomac. Je ne l'ai pas nommé quand on a parlé de l'estomac, je pense, mais ça pourrait être intéressant. Dès qu'il y a comme de l'irritation, de la chaleur, des plaies, des ulcères, souvent, on va penser au plantain parce qu'il tire la chaleur puis il est vraiment très, très cicatrisant. Donc, ça, ça peut être un bon dans ce cas-ci. En fait, le plantain, je vais l'ajouter dans un mélange quand les gens se plaignent de symptômes de brûlure, sensation de chaleur, irritation comme ça. S'il n'y a pas de sensation de brûlure ou de chaleur, on va le voir avec le cas qui était dans le forum. Je ne vais pas forcément mettre du plantain. Lui, il va être intéressant vraiment juste quand il y a cette histoire de chaleur. Et lui aussi, comme le maïs, comme la verge d'or, il faut le combiner à des plantes antibactériennes si l'humidité-chaleur vient d'une attaque externe. Feu de foie en externe, c'est parce que cette action de tirer la chaleur va être efficace aussi sur la peau en externe ou même dans les yeux s'il y a un problème de conjonctivite. En cas de vaginose, avec irritation, chaleur, je peux aussi faire des douches vaginales, des bains de siège pour aller vraiment tirer la chaleur, apaiser l'irritation. Voilà. Lui, on l'avait déjà vu quelques fois, donc je ne m'éterniserai pas dessus. Les deux plantes antiseptiques qu'on a par rapport à la vessie, c'est le genévrier et la busserelle. Le genévrier, c'est les baies qu'on va utiliser. Elles sont aussi beaucoup utilisées en Europe en huile essentielle. Donc, l'huile essentielle des baies de genévrier, c'est pas mal les mêmes propriétés que quand on consomme les baies en herboristerie. L'avantage de l'herboristerie, c'est que c'est moins concentré en huile essentielle, donc j'ai moins ce risque d'irritation ou surtout d'irritation au niveau des reins parce que les huiles essentielles genévrier sont excrétées par les reins. Donc, quand ça fait ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir les propriétés des huiles essentielles dans les reins et dans la vessie pour une infection, mais le risque, c'est de trop irriter les reins si on l'utilise sur une longue période ou en trop grande dose. Donc, c'est pour ça qu'en général, on limite l'utilisation du genévrier sur des périodes de 10 jours à peu près, des fois deux semaines, mais jamais plus. Même chose pour les autres plantes comme la busserole qu'on peut utiliser pour les infections urinaires. Souvent, ça va être contre-indiqué sur des longues périodes parce que ça peut irriter les reins et les fragiliser. Mais normalement, comme dans le cas des infections respiratoires, des attaques externes qu'on avait vues, si j'ai le bon dosage et la bonne plante, en 24 heures, il devrait y avoir une amélioration des symptômes. Donc, normalement, quand j'ai une humidité et chaleur causée par un pathogène externe, je vais suggérer les plantes comme dans le cas des attaques externes au niveau du poumon toutes les heures et demie et vraiment d'en prendre régulièrement pour avoir une action continue sur les pathogènes et en 12 à 24 heures, normalement, il y a une amélioration des symptômes. En général, mes clientes qui ont tendance à avoir des infections urinaires, ils vont toujours avoir une quantité de mélange à la maison pour 5 jours et puis, ils en prennent au besoin, mais souvent, ils vont en prendre 24, 48 heures puis après, ils n'ont plus besoin juste en buvant plus d'eau, ça suffit pour bien contrôler l'infection. Souvent, ça arrive plus chez les femmes d'un certain âge à cause du vide des yin des reins, les muqueuses et du changement hormonaux, les muqueuses au niveau des petites lèvres autour de l'urètre sont plus fragilisées et donc, juste le frottement des vêtements ou de s'essuyer quand on va à la selle ou uriner, ça crée des ouvertures qui permettent à des bactéries de rentrer dans l'urètre et dans la vessie et si les gens ne vont pas uriner assez souvent et souvent, les personnes plus âgées boivent moins parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de se retenir de faire pipi, donc, ils vont moins souvent faire pipi puis là, on rentre dans un cercle vicieux où les bactéries restent à l'intérieur puis s'installent parce que c'est chaud et humide donc, c'est vraiment leur milieu de prédilection. Donc, l'idée, c'est aussi de réapprendre aux gens à boire régulièrement, forcément, travailler avec des plantes qui nourrissent l'énergie des reins pour avoir plus de retenue, des fois de la physiothérapie ou des exercices spécifiques pour muscler le périnée puis avoir plus de retenue au niveau de l'urine puis plus de confiance puis utiliser le genévrier, par exemple, juste quand il y a des infections en fait de façon très, très ponctuelle. Donc, le genévrier, c'est les baies. Je vais les suggérer soit, en général, c'est vraiment plus en teinture que je vais l'utiliser pour que les gens puissent en prendre toutes les 90 minutes, comme je disais. C'est rare que je vais utiliser la décoction ou l'alimentation. Je vais utiliser ça et ça encore, c'est mon expérience avec la maladie de Lyme. C'est quand les gens ont des infections chroniques au niveau de l'estomac, par exemple, H. pylori ou d'autres infections bizarres au niveau de l'estomac, E. coli, est-ce que je m'en rappelle pas de son nom au complet? Une bactérie qui est souvent présente dans les selles et qui va être responsable à 80 % des infections urinaires, mais des fois, chez les gens qui ont une forte dysbiose ou une fragilité immunitaire, cette bactérie-là peut s'installer en surnombre au niveau de l'estomac ou dans l'intestin. Oui, merci. Merci. Donc, je trouve ça drôle parce qu'il y a plein de gens qui s'en rappellent, sauf moi. C'est moi qui ai gêné, je me sens comme un imposteur. Mais bon, bref, ça va me passer. Donc, cette bactérie-là, des fois, elle se loge dans l'estomac puis elle nuit à la digestion et là, le génévrier va être vraiment intéressant ou des fois, les gens ont ce problème-là avec des problèmes de gencives chroniques d'infection. Ça peut aussi être E. coli qui est là. C'est rarement diagnostiqué comme tel parce qu'on ne va pas tester pour ça, mais c'est une cliente qui avait la maladie Glym, qui est son dentiste qui lui a suggéré de prendre de l'huile essentielle de génévrier et ça a aidé à la fois ses problèmes de dents, ses problèmes d'estomac et ses problèmes urinaires. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment intéressant à ces différents endroits. Quand j'ai quelque chose dans la bouche ou dans l'estomac, je vais plus suggérer de mâcher les baies ou de prendre une décoction courte avec les baies fraîchement écrasées pour que tout le liquide ait tapissé la muqueuse puis agir à cet endroit-là. Mais quand c'est plus au niveau de la vessie, je vais plus y aller avec la teinture pour que les gens puissent en prendre puissent en prendre vraiment fréquemment et de toute façon, le corps va excréter les constitutions actives du génévrier par la vessie et donc là, ça va agir en sortant en fait. Puis là, on a des photos de baies de génévrier. Un petit fait intéressant à savoir, ça prend trois ans aux baies de génévrier à mûrir. Donc sur le même arbuste, on peut trouver des baies de première année qui sont verts, pâles, des baies de deuxième année qui sont comme un peu bleutées puis des baies mûres de troisième année qui sont presque noires. En tout cas, au Québec, ça prend trois ans à mûrir. Ça se peut que si vous habitez dans un pays où il fait plus chaud, ça mûrisse plus vite, mais chez nous, ça prend trois ans puis on voit vraiment les trois sortes de baies sur le même arbuste. Vous pourrez regarder si vous... Mais même l'hiver, c'est un arbuste qui garde ses feuilles entre guillemets l'hiver et qu'on voit, on peut voir les baies récolter les baies même l'hiver. Donc, un puissant draineur pour l'humidité et la chaleur antibactérien spécifique en général aux bactéries qui attaquent la vessie, notamment E. coli, et à utiliser sur des courtes périodes, comme je disais, parce que ça peut irriter les reins. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'utiliser de façon très aiguë, très rapprochée pendant, je dirais, maximum une semaine, mais normalement, j'ai une amélioration après 24 heures. Si après 24 heures, je n'ai pas d'amélioration des symptômes, là, il faut revoir le dosage ou le diagnostic ou le choix des plantes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ces plantes-là antiseptiques 24 heures après la disparition des symptômes, donc ça peut prendre un ou deux jours, ils continuent encore 24 heures, puis là, ils diminuent à six fois par jour pendant un ou deux jours. Si les symptômes ne reviennent pas, ils diminuent à quatre fois par jour pendant un ou deux jours. Si les symptômes ne reviennent pas, ils diminuent à deux fois par jour. Donc, il y a toute une diminution progressive qui permet de voir si les symptômes reviennent parce que l'histoire avec ces bactéries-là, c'est qu'ils vont souvent comme se cacher, se mettre dans des biofilms, se mettre comme en dormance puis faire semblant qu'ils ne sont plus là. Puis là, on arrête les antibiotiques trop rapidement puis les symptômes et l'infection revient. Donc, c'est intéressant de diminuer progressivement. Comme ça, s'il y a des symptômes qui reviennent, on peut réaugmenter la fréquence des doses pendant un autre deux, trois jours avant de rediminuer. L'autre avantage de ces plantes-là, le genévrier puis la prochaine qu'on va voir, c'est que ce n'est pas des plantes qui, en fait, les bactéries n'arrivent pas à résister à ces plantes-là. Puis on a de plus en plus de bactéries, notamment dans la famille de E. coli, qui sont résistantes aux antibiotiques qui sont donnés couramment pour les infections urinaires. C'est pour ça, justement, que les gens vont avoir des infections urinaires à répétition, en fait, comme dans le cas qu'on va voir bientôt dans le forum. Éviter pendant la grossesse, éviter en cas d'insuffisance rénale et prendre sur de courtes périodes, on l'a dit. L'autre plante que je voulais vous présenter en lien avec l'infection ou l'humidité-chaleur quand il y a présence de pathogènes, c'est la canneberge. Puis je veux juste vérifier quelque chose. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas fait ça. Ah oui, après, j'ai un mélange. En fait, ce que je veux vous noter ici, dans la famille de la canneberge, la famille de la canneberge, c'est la famille botanique qu'on appelle des éricacées. Pour la question sur la posologie, je vais vous montrer un exemple de mélange puis ça va vous donner la réponse. La famille des éricacées, c'est la famille où on retrouve la canneberge, entre autres, mais on retrouve aussi le bleuet. C'est des plantes très communes dans les milieux acides. on en a beaucoup au Québec de tourbières, de terrains plutôt acides, de forêts de conifères, mais on va les retrouver aussi en haut des montagnes, mettons, dans les zones plus chaudes comme vous pourriez les retrouver dans les Pyrénées, dans les Alpes ou les montagnes plus élevées, là où c'est sec, acide, puis c'est surtout des petits conifères qui poussent. On va retrouver des bleuets, des myrtilles dans cette famille-là et on va retrouver une plante qui s'appelle la bucerole et son nom latin c'est Arctostaphylos Uva Ursi et c'est une proche cousine de la canneberge donc je vous la présente en même temps parce que les constituants actifs sont les mêmes, c'est des constituants qui vont empêcher les bactéries de s'accrocher aux parois de la vessie et donc vont permettre à ce que l'urine puisse facilement éliminer les bactéries qui se retrouvent dans la vessie. La canneberge, les baies ont cette action-là mais en plus doux. L'avantage, c'est que je peux le prendre sur une longue période de temps donc je peux l'utiliser en prévention, je peux l'utiliser en convalescence d'une infection urinaire donc pour avoir comme une action longue sur la vessie. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un client qui a eu une infection urinaire l'été dernier, il a pris des antibiotiques mais il sentait qu'il y avait encore un peu de symptômes et donc je lui ai suggéré de prendre la canneberge pendant quelques mois après puis ça a permis de complètement éradiquer ce qui pouvait rester de bactéries ou en tout cas les derniers symptômes qu'il avait. J'avais mis aussi des plantes pour soutenir la vessie, je pense qu'il avait de l'ortie aussi puis un peu de guimauve pour le côté émollient mais parce qu'il habite en France puis je ne savais pas où est-ce qu'il trouverait de la barbe de maïs sinon j'aurais mis de la barbe de maïs. Mais donc tout ça pour dire que la canneberge elle a un côté plus doux de prévention et de convalescence puis en infection urinaire s'il y a des symptômes actifs je vais plutôt choisir la busserole à ce moment-là ça va être la teinture des parties aériennes en fait des tiges et des feuilles. c'est une plante rampante toute petite qui peut être cultivée mais souvent qu'on peut cultiver facilement ou récolter à l'état sauvage et donc on va récolter les parties aériennes puis les faire macérer dans l'alcool pour avoir cette action antiseptique sur les bactéries qui ont tendance à s'accrocher dans les parois de la vessie puis s'installer à cet endroit-là. Donc la busserole c'est sur des courtes périodes comme le genévrier et la canneberge elle peut être prise sur de plus long terme on parle du jus de canneberge sans sucre en fait donc c'est pas une boisson agréable c'est quelque chose de très acide au goût mais ça peut être pris en général on va le diluer un peu dans l'eau pour que ça soit pas trop asséchant parce que c'est très astringent mais ça peut être pris sur une longue période. Donc ça c'était la distinction entre la canneberge ou la busserole en infection aiguë je pense pas que la canneberge soit suffisante encore que si on a du genévrier et de la canneberge le mélange des deux pourrait être suffisant mais s'il n'y a pas de genévrier on pourrait prendre la busserole à la place ou si c'est une infection vraiment bien installée où on a peur que ça ne parte pas facilement on peut très bien combiner genévrier et busserole c'est vraiment des actions complémentaires et pour la canneberge il n'y a pas de contre-indication donc il n'y a pas besoin de faire attention ici vous avez un exemple de mélange de teinture pendant une infection urinaire donc vous voyez qu'il y a surtout du genévrier dans le mélange j'ai un petit peu de verge d'or un petit peu de plantain puis fort probablement une fois que les symptômes de l'infection aiguë partissent je suggérais à la personne de continuer juste verge d'or ou verge d'or et plantain pour avoir une action continue pour soutenir la vessie puis être sûr que l'infection ne revienne pas teinture de genévrier ou teinture de busserole ça sera à peu près le même dosage ça peut être interchangeable puis donc là vous avez la posologie 1.5 à 2 millilitres toutes les 90 minutes après quelques jours si les symptômes ont disparu on diminue et après cette diminution si les symptômes sont toujours disparus on diminue à 2-3 fois par jour pour quelques jours si les symptômes ne reviennent pas on arrête je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question Emma est-ce que tu veux dire que ça coûte cher ou est-ce que ou c'est une faute de frappe ou ah ok c'est bon c'est pas grave mais c'est un fait que se soigner uniquement avec les plantes pour des infections urinaires quand les antibiotiques ne sont vraiment pas chers ça peut être plus cher donc des fois les gens c'est une limite ce qu'on peut faire c'est réparer le terrain après les antibiotiques si c'est une réelle limite ou apprendre aux gens s'ils ont cette tendance à avoir ça régulièrement des infections faire eux-mêmes la teinture de bêtes genévriers parce que c'est très facile on peut acheter les bêtes genévriers dans le commerce dans n'importe quel magasin d'aliments on les écrase on verse l'alcool dessus on laisse macérir 4 à 6 semaines on filtre puis on a sa propre teinture de bêtes genévriers donc c'est assez facile à fabriquer soi-même si j'ai un vide de chi de la vessie avec des histoires de gouttes post-pictionnelles difficulté de retenir l'urine c'est sûr que je vais penser à nourrir le chi des reins surtout si ces symptômes-là sont associés à un vide de chi des reins de la fatigue d'épuisement etc mais des fois j'ai ces symptômes-là chez les enfants plus jeunes que ce n'est pas forcément en lien avec un vide de chi des reins des fois c'est des histoires de la vessie qui ne grandit pas assez vite des fois ça peut être comme par exemple chez des animaux ma chienne suite à l'opération pour la castrer elle a développé ça parce que souvent dans ces opérations-là ils vont toucher à des nerfs et donc les animaux vont avoir plus de problèmes d'incontinence les mêmes plantes fonctionnent très bien dans ces cas-là aussi donc c'est pas obligé qu'il y ait un vide de chi des reins à côté mais s'il y a un vide de chi des reins évidemment il faut nourrir le chi des reins en même temps sinon les symptômes vont toujours revenir donc c'est des plantes qui vont régulariser le débit et la fréquence urinaire et on peut aussi les associer aux plantes qui nourrissent les reins comme les leutérocoques la shoganda ou s'il y a plus un vide de yang au ginseng ou à la damiane et c'est aussi des plantes qu'on va retrouver pour les hommes qui ont des problèmes au niveau de la prostate avec ces histoires de problèmes de débit de flots urinaires donc la première plante c'est la prêle je pense pas qu'on a vu la prêle encore ce que je voulais vous montrer avec la prêle donc ça c'est une plante qui pousse à l'état sauvage il y a aussi plusieurs sortes de prêles dans la nature et la façon de reconnaître l'equisétum arvence celle qu'on récolte c'est de l'observer très tôt au printemps comment elle pousse en fait la prêle c'est une plante qui date de la préhistoire donc il y a tout il y a une tige fertile qui produit des spores qu'on voit ici qui est cette tige brune et il y a une tige stérile qu'on voit à côté verte qui sont comme ces espèces de mini sapins et nous la partie qu'on récolte c'est la tige stérile donc la partie verte 4 à 6 semaines après l'apparition de la tige fertile donc la partie brune donc il faut vraiment être attentif très tôt au printemps souvent il n'y a même pas de gazon il y a très peu de verture quand la partie fertile sort de terre c'est vraiment très tôt et ensuite mettons une semaine après avoir vu la partie fertile on commence à voir les petites parties stériles apparaître on les laisse pousser un petit peu quelques semaines puis là on les récolte et on va essentiellement faire de l'infusion ou des vinaigres parce que c'est aussi une plante c'est une plante qui est vraiment mieux extraite dans l'eau et c'est aussi une plante qui est très alcalinisante donc la teinture ne va pas vraiment bien extraire les minéraux donc on les démarres il y a un petit peu un petit peu il y a un petit peu un petit peu Merci.